Ce n'est pas une formation sociale, mais c'est une formation... Non, c'est-à-dire des personnes qui travaillent déjà. Oui, qui ont déjà des diplômes, qui ont... C'est un processus d'accessions, c'est-à-dire... C'est une communication, la création... Et les modules de formation ? Non, donc, c'est le mot de système, vous êtes tellement... Donc, pour les modules de formation, ce sont des modules qui sont préconçus, c'est-à-dire qu'ils sont en phase de préparation pour la création de la formation sociale. Donc, c'est des formations en création française. Donc, ils ont déjà fait tout ce qui est communication, tout ce qui est développement personnel. Ensuite, ils ont eu des modules de technique de vente et de l'entrée. Actuellement, ils sont en gestion financière. Et donc, tout ce qui est de comptabilité générale, d'analyse financière, de la comptabilité améliquive, etc. Après, il y aura une autre formation, normalement, qui est prévue, c'est pour les préparer à faire donc un business plan. C'est-à-dire toute l'étude de leur projet, pour pouvoir donc le mettre en place. Avec toute une étude, disons, de l'idée, point de départ, donc jusqu'à la formalisation du projet. C'est-à-dire, on va créer... Voilà, donc actuellement, ils sont tous en phase de pré-création. Donc, c'est une formation transversale. Mais après, il y aura une formation spécifique, justement, pour la création d'entreprise. Et éventuellement, il y aura aussi une poste de pré-création. D'accord. Toujours par l'Institut des commerces, vous vous accompagnez avant la création ? Avant la création, en cours de création, et après la création. Donc, ça, ce sont les étapes qui sont prêtes. Voilà. C'est le process. C'est le process. Voilà, c'est le process. Et vu que l'automne, on va l'intéresser, qu'elle vienne visiter au travail au Gabon. Il y a pas de marcher au Gabon ? Justement, les autres marchés fréquentés. Certainement. Alors, on est prêts à travailler ? Oui. Certainement, on va aller faire une bonne étude de marchés au Gabon. Ah oui. Sinon, on aura la Chambre de commerce, je pense, du Gabon, c'est ça ? On aura éventuellement exploré. Et voir ce que ça va marcher. On est très content de votre visite. On pourra peut-être même dupliquer l'information, peut-être. Pourquoi pas ? Oui, en tout cas, on est aussi très intéressés par les modèles d'accompagnement, parce qu'on sait que la réussite d'un entrepreneur dépend de la qualité de l'accompagnement. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, on était en train de redire d'ailleurs la fameuse phrase, ne me note pas les poissons, mais apprends-moi le pécher. Donc, il faut passer vraiment par l'information. Et c'est très intéressant de savoir, au fait, que vous suivez tout le process, je pense que quelqu'un peut venir avec juste une idée, un projet ? Oui, il ne peut même pas avoir d'idée, on peut procéder à la génération d'idées. Donc, bien sûr, quand l'idée, elle est là, c'est encore mieux. Parce que c'est la matière première qu'on peut travailler. Parce que c'est la base, disons. S'il a une idée déjà d'entreprise, c'est une bonne chose. Mais s'il n'a pas l'idée d'entreprise, on peut éventuellement faire des ateliers, comme on dit, de génération d'idées. Et là, on peut faire peut-être ressortir ce qu'il a peut-être à l'intérieur. D'accord. Oui, il y a des éléments ici qui n'avaient même pas l'idée, mais avec les profs, la formation, ils sont sortis au moins avec l'idée. Ils sont encore de création. Ils sont encore de projet. Sur de préparation. Sur de préparation à la création d'entreprise, à être autonome. Donc, il y a tous les outils, les gestions dont ils ont besoin, après, tout seul, pour ouvrir leur entreprise. Oui, parce que surtout, comme j'ai dit, pour que le moment, ce seront des formations transversales. Puis après, il y aura une formation qui est spécifiquement entrepreneuriale. C'est là où il y aura le développement de l'idée, le développement de la personne entrepreneuriale, et tout ce qui concerne, c'est-à-dire pour réaliser un business plan et pouvoir éventuellement sur notre financement. Ok, donc, ça veut dire que ça vous disait aussi... Bien sûr, c'est dans un objectif, voilà, de formaliser dans tout ce qu'ils ont, parce qu'au début, c'est une idée. Puis après, il y aura la concrétisation du projet par le business plan et éventuellement, il y aura des possibilités de financement. D'accord, et ces financements, ce sont des financements de l'Institut ? Vous allez les aider à lever des fonds avec tous les... On va voir après. Je ne pourrais pas tellement discuter, mais on verra. Vous avez un autre type de programme. Donc, vous accompagnez même aussi à les aider à trouver des financements. On les aide à trouver des financements. Donc, c'est un accompagnement complet au créateur. Voilà, c'est un accompagnement, donc c'est un processus pré-création, création, post-création. Et éventuellement, il y aura aussi le réseau, il y aura d'autres activités. Voilà, il y a aussi une post-création, normalement, qui est prévue, qui est de 24 000. Il y a aussi des entreprises qui ont commis des problèmes, qui ont eu des problèmes, qui sont ici en train de se relancer, de se bien se relancer ici. Voilà. Il y a aussi des entreprises qui sont actuellement en formation. Ils sont en train de remettre leur pendule à l'heure. Le redémarrage de leur projet. Et ça les a aidé beaucoup, la formation. Non, l'autre fois, il y a une fille qui m'a parlé de filigatoï, tout ça. Et en termes de cette ici, quand les gens passent par chez vous, est-ce que tout s'arrive après à créer une entreprise ? Vous avez, excusez-moi de vous interrompre, mais là vous avez à peu près 90%, sinon j'en ai un peu plus, qui sont déjà dans un objectif de création. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'idée, mais il y a déjà ceux qui ont déjà une entreprise déjà créée et ceux qui sont en process de création, dans cette phase d'année. Monsieur le ministre, pour le prévenir, ce n'est pas facile. Il faut souffrir, il faut comprendre, il faut batailler. Pour arriver, ce n'est pas facile. Mais quand même, avec tous les gens de prévenir et de batailler pour arriver, mais bon, il faut que je fasse la formation, ça change de métier avec notre métier. Mais je pense que les Marocains, ils vont travailler vite. Bienvenue. Bonjour. En tout cas, merci pour cette présentation. Vous êtes tous les bienvenus au gouvernement. Merci. Merci, c'est gentil. Merci. Il y a un drabou pour voir. Ça sera un plaisir. On n'apporte pas un appel. Ça sera un plaisir. Ça sera un plaisir. On va y aller. On va être. Non, on va respecter et investir. Ah, dégoïde. Et aussi, comme je vais donner de nos prospections. On va voir ce qui se passe, puis après on va venir investir. Je crois que le président de la Chambre de commerce est bien placé. D'ailleurs, c'est à ton invitation que vous... Bien sûr, grâce à M. Seule, nous avons beaucoup d'activités en ce moment. Merci. Il faut dire que la Chambre de commerce soutient beaucoup.